Bonjour Marie-Hélène Toraval. Bonjour Sonia Mabrouk. Et bienvenue à vous à la grande interview sur CNews Europe 1. Vous êtes la maire d'hiver droite de Romand-sur-Isère. C'est en ce moment que se font les arbitrages sans doute difficiles. Il y a des négociations âpres autour de l'équipe gouvernementale de Michel Barnier. Vous êtes Marie-Hélène Toraval une élue de terrain, engagée notamment, mais pas seulement sur les questions de sécurité, de lutte contre la délinquance. Qu'est-ce que vous attendez vous-même du nouveau gouvernement ? Qu'est-ce qui manque le plus à notre pays aujourd'hui ? Je pense que la première des choses qui manque le plus, c'est d'avoir ce lien avec le quotidien, c'est d'avoir ce lien aussi avec ce qu'est le quotidien des Français, la vie de tous les jours. Et la première chose que j'oserais citer, je pense que c'est l'autorité. Et aujourd'hui, l'autorité, il suffit de regarder l'actualité depuis des mois, j'oserais même pas dire depuis des années, eh bien le Français du quotidien fait face à des situations de délinquance, à des situations d'incivilité qui finalement, eh bien, viennent traduire une forme de laxisme qui n'est absolument plus supportable. Est-ce que vous croyez au courage de dire et de faire par rapport à ce que vous demandez au retour de l'autorité ? Est-ce que vous y croyez par les politiques au niveau national ? Vous avez été surnommée la mère courage, je le rappelle à nos auditeurs et téléspectateurs, Marie-Hélène Toraval, pour avoir nommé les choses. Vous avez eu des intimidations, des menaces graves, je le rappelle, de décapitations. Est-ce qu'aujourd'hui, vous croyez qu'on peut dénoncer les choses, l'hyperviolence à un niveau national et au plus haut sommet de l'État ? Votre diagnostic est-il partagé ? Alors je pense que mon diagnostic est partagé. Encore peut-être pas tout à fait. Et je pense que lorsqu'on est vraiment dans cette forme de microcosme parisien, j'ose le dire, je pense que le lien avec nos territoires, nos territoires, mais je parle de la France entière, tout simplement, et même en allant juste au-delà du simple noyau dans lequel évoluent bien souvent les gens qui nous dirigent, eh bien il y a une forme de cécité, c'est-à-dire on ne voit pas. Je veux dire, le quotidien, c'est une chose finalement accessoire. Oui, mais c'est un fait divers. C'est la raison pour laquelle, vous vous souvenez, lorsque j'avais dit par rapport au meurtre de Thomas, ce n'est pas un fait divers, c'est un fait de société. Malheureusement, je crois que l'actualité me donne raison tous les jours. On va parler de cette actualité. Effectivement, vous dites une forme de cécité. Vous dénoncez depuis longtemps, Marie-Hélène Torabelle, aussi la culture de l'excuse permanente à tous les états. Je vous donne un exemple, puisque vous parlez du quotidien. Ce qui se passe à Echirol ou une école supérieure va être sans doute déplacée, parce qu'il y a un point de deal à côté, trafic de drogue qui gangrène le quartier, échange de tirs sous les fenêtres des étudiants, et c'est finalement l'école qui va se déplacer. Comment mettre fin à une telle impunité ? Parce qu'on peut demander à l'autorité, ça ne se décrète pas. Par quoi faudrait-il commencer, selon vous ? Je pense que la première chose à faire, ce serait d'appliquer les lois qui sont les nôtres, parce qu'elles existent. Mais l'organisation et la chaîne pénale, aujourd'hui, est en défaillance complète. Peut-être par faute de moyens, par faute de volonté, pour raisons politiques. Il reviendra à ceux qui sont intéressés ou qui sont aux manettes d'en avoir la vraie raison. Enfin, seulement aujourd'hui, d'aller déplacer une école parce qu'elle est dans une situation dans laquelle elle ne peut plus se maintenir à l'endroit où elle est, je pense que franchement, on touche le bout, là. Vous êtes une élue de terrain. Il y a d'autres élus, évidemment, qui connaissent des situations d'insécurité. Il y a eu un drame récemment à Grenoble. Vous avez vivement réagi au maire, aux propos du maire Éric Piolle, après la mort de l'agent municipal Lilian Dejean, qui, je le rappelle, a été abattu froidement alors qu'il intervenait sur un accident de la route. De quoi, selon vous, se rend-il responsable, le maire de Grenoble ? Je parlais de ces cités tout à l'heure, mais je pense aussi que pour certains, il y a une volonté de ne pas voir ou de mettre la question de la sécurité ou de mettre la question de l'indéquence, non pas comme une priorité, mais finalement un facteur lambda avec lequel on doit vivre. Eh bien non. Je veux dire, chaque jour, les gens que je rencontre me disent « Non, ce n'est plus supportable ». Donc finalement, ce qui est insupportable pour les concitoyens, on tenterait de vouloir lui donner un niveau d'acceptabilité. Non, ça ne va pas le faire. J'ai beaucoup pensé à vous lorsque la veuve du gendarme Éric Commune a eu cette phrase. Cette phrase est la suivante. « La France a tué mon mari », cette femme a été lynchée sur les réseaux sociaux. Elle a eu des menaces extrêmement graves. Est-ce qu'une telle phrase aujourd'hui, « La France a tué mon mari », est-ce qu'elle est lucide ? Est-ce qu'elle est prononcée dans l'émotion ? Et que dit-elle de notre système et de ses potentielles failles ? Je pense qu'Harmonie Commune a largement démontré qu'elle pouvait être au-dessus de l'émotion. Je trouve que dans son intervention, nous sommes beaucoup à nous y être retrouvés. Je trouve qu'elle a fait preuve d'un courage extraordinaire. Et malheureusement, même si la phrase est forte, si elle fait mal aussi, je pense qu'elle a raison. Elle fait mal à qui, Marie-Hélène Toraval, une telle phrase ? Je pense qu'elle peut faire mal à ceux qui s'investissent aussi pour tenter de trouver des solutions, à ceux qui s'investissent aussi au quotidien. Bien sûr, je pense aux élus terrains, je me permets de le dire. Les élus terrains, nos forces de l'ordre. Nos forces de l'ordre. Alors eux, ils sont en première prise. Ce refus d'obtempérer, j'avais osé dire une fois que ça devenait un sport national. Je veux dire, je n'ose même plus reprendre cette expression-là quand on arrive à des drames, comme on l'a vu pour l'adjudant Commune. Mais pour autant, je veux dire, on ne risque rien sur un refus d'obtempérer. Rien. On risque moins que pour une insulte. On risque moins que pour une insulte. Bien sûr. On pourrait s'attendre à ce qu'une personnalité comme vous soit appelée, sollicitée par le nouveau Premier ministre qui veut marquer une rupture ou des ruptures, a-t-il dit, et certainement avoir des incarnations d'autorité et des élus de terrain. Vous me disiez avant cette interview que vous l'aviez rencontrée, qu'il vous avait soutenu il y a quelques années. Au-delà d'une question politicienne, est-ce que vous seriez prête à intégrer son équipe au nom du retour de l'autorité, de ce choc de l'autorité que vous souhaitez ? Il ne s'agit pas de savoir si je souhaiterais intégrer cette équipe. Je pense que le Premier ministre est devant une difficulté, enfin, pas une difficulté, mais plutôt une situation sur laquelle, si je comprends bien les consultations qui sont faites quotidiennement, son premier objectif, c'est d'éviter la censure. Donc, je ne suis pas certaine que les élus de terrain ou les personnalités comme la mienne soient un facteur qui lui permettent, selon ce qu'il évalue, lui permettent d'éviter la censure. Vous pensez que c'est son principal objectif ? Je pense que c'est son principal souci, parce qu'aujourd'hui, il suffit de regarder la répartition de l'Assemblée nationale. La femme la plus puissante de France, j'ose le dire, est Marine Le Pen. Elle n'a jamais eu autant de pouvoir, d'influence. Qui en a fait la femme la plus puissante de France ? Parce que votre phrase est importante. La femme la plus puissante de France est Marine Le Pen. Qui l'a propulsée à ce statut de pouvoir et d'influence ? Je pense qu'elle représente 11 millions d'électeurs. Et finalement, son niveau d'influence lui a été donné par les manœuvres politiques qui ont été opérées entre le premier et le second tour. Cette forme de front républicain, c'est ce qui lui a donné, et c'est ce qui lui donne aussi ce niveau d'influence et de pouvoir aujourd'hui. C'est donc elle qui peut appuyer sur le bouton pour que se poursuive l'aventure, si je puis dire, Barnier ou pas, selon vous ? Je pense. Sur un autre sujet en particulier, qui est celui de l'immigration, Marie-Hélène Thorava, les choses semblent bouger en Europe. Vous vous demandez un sursaut sur l'autorité. Qu'en est-il sur ce sujet-là, qui demande de la fermeté et de l'autorité ? Il y a un changement de paradigme quasi total en Allemagne. Est-ce que vous croyez d'abord que c'est un sursaut en Europe ? Alors, je pense qu'un sursaut, je ne vais pas dire cela. Finalement, il y a eu des changements politiques. Vous parlez de l'Allemagne, on peut parler de l'Italie. Et on sait très bien que sur ces pays, la question migratoire est une question prioritaire. Et finalement, ces nouveaux gouvernements ont proposé cette solution, peut-être pour traduire et dire « Je vous ai entendu, donc je fais ». On sait très bien qu'à partir du moment où la décision ne sera pas prise au niveau européen, l'effet sera minime. C'est-à-dire que le droit européen, pour vous, écrasera, en tous les cas, supplantera toujours le droit national. Il faudrait que l'Europe, notamment tout ce qui relève de l'espace Schengen, prenne la main sur la problématique qui est liée à l'immigration. Dans quel état est Schengen ? Selon vous, certains disent qu'il est mort et enterré, si je puis dire. J'oserais abonder dans ce sens-là. Est-ce que vous oserez aussi un autre lien ? Parce qu'aujourd'hui, il faut oser, si je puis dire, ce lien. Est-ce que vous y croyez d'abord ? Le lien entre immigration et insécurité, ou délinquance. Est-ce que pour vous, Marie-Hélène Toraval, au-delà des questions idéologiques sur le terrain, est-ce qu'il est évident ? Et est-ce que faire ce lien permet justement d'aborder lucidement un diagnostic ? Pas que. Je veux dire, faire le lien entre immigration et insécurité, on ne peut pas tout concentrer sur ce point-là, puisque nous avons des délinquants qui sont français, donc il faut quand même regarder les choses de manière objective. Et souvent, ce sont des Français, d'ailleurs, parfois issus de l'immigration français également, et parfois de trois, quatre générations. Bien sûr. Mais s'agissant de l'immigration, on sait très bien que les problématiques de délinquance qui sont liées à l'immigration, si on regarde les statistiques qui sont notamment établies sur les OQTF, eh bien on voit que le lien entre immigration et délinquance, il est existant, quoi. Donc je crois que l'actualité aussi, c'est en effet l'écho, ne serait-ce qu'hier, sur un chasseur, je crois, qui a été attaqué. Donc la réalité du quotidien, elle le prouve sans équivoque. Derrière le sujet, il y a de l'immigration, il y a celui de l'assimilation et de l'intégration. Vous en avez souvent parlé. Vous aviez évoqué, après le drame de Crépolle, ce sujet dénonçant certains jeunes, certains, qui combattent Marie-Hélène Toraval, les lois des jeunes qui sont français, mais qui ne veulent rien partager du pays qui a accueilli leurs parents ou grands-parents. Comment dans ce cas, et là c'est un véritable casse-tête, pas seulement au niveau national, mais pour l'élu de terrain que vous êtes, comment faire quand il y a une volonté manifeste de s'opposer aux lois et plus largement à la culture, aux mœurs et au code culturel d'un pays ? Est-ce que vous estimez, vous, qu'il y a encore une solution par rapport à ces personnes-là ? Alors, au-delà d'estimer s'il y a une solution, je pense qu'on ne peut plus laisser faire. Donc ça, c'est la première des choses. Aujourd'hui, on a une certaine proportion de jeunes qui finalement refusent de faire société et finalement qui ne se considèrent ni français, mais qui ne sont pas forcément accueillis ou bien accueillis dans le pays dans lequel ils ont des origines. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a une problématique d'éducation, il y a une problématique et une responsabilité parentale et ça, finalement, j'en entends parler quand il y a des grands événements et puis après, c'est tout de suite étouffé. Donc je pense que si on n'arrive pas à saisir la responsabilité parentale, une véritable responsabilité parentale, on n'arrivera à rien. On n'arrivera à rien parce que l'objectif, c'est de faire projet commun, d'avoir une ambition commune. Et vous, vous dites qu'avec des telles velléités séparatistes, on peut n'arriver à rien. Le mot est quand même fort. Parce que, oui, je l'assume complètement. C'est-à-dire que c'est peine perdue pour certaines personnes ? Alors je ne veux pas dire que c'est peine perdue, mais à un moment donné, il va falloir faire comprendre aux gens qu'ils ont des droits, mais aussi des devoirs. Et finalement, je trouve que la notion de devoir, elle est souvent mise sous le tapis et que finalement, on essaie d'acheter une forme de paix sociale à coup de subvention. Eh bien non, je pense qu'il faut vraiment arrêter avec ce principe-là. En tout cas, vous ne l'achetez pas, la paix sociale, mais vous espérez la paix, évidemment sur votre territoire. Quand je dis la paix, c'est-à-dire une tranquillité et un droit à vivre en sécurité. Quel a été le sursaut après le drame de Crépaule ? Marie-Hélène Toraval, c'est un bilan d'étape qu'on peut faire aujourd'hui. Vous avez eu, je le rappelais, ce continuum de menaces. Vous avez eu des soutiens également, rappelons-le. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu un changement ? Est-ce qu'il y a les prémices véritablement d'une modification de la situation ? Je pense que le plus grave, ce n'est pas moi. Dans cette affaire de Thomas Perrotoff, la situation la plus délicate aujourd'hui, c'est que l'enquête peine à avancer. Quelle raison ? Je pense que c'est l'enquête en elle-même. Je ne pense pas que ce soit faute de moyens, mais aujourd'hui, je pense que l'auteur n'est pas derrière les barreaux. Il court toujours. Il court toujours. D'où peut venir l'espoir plus largement aujourd'hui ? On a commencé cet entretien. Vous m'avez dit que ce dont la France a le plus besoin, c'est de l'autorité. D'où peut venir l'espoir ? On a ce qu'il faut pour faire de l'autorité ou mettre en place de l'autorité. Je veux dire, on a des forces de l'ordre qui sont là, mais qui, à chaque fois qu'elle se manifeste dans les missions qui sont les leurs, on a cette forme de politique qui essaye de freiner. Pourquoi ? Je ne sais pas. Finalement, on a cette crainte. Je ne veux pas dire on. Je veux dire que certains ont la crainte d'une forme d'émeute. Il faut le voir après le drame de Naël, les émeutes qui s'en sont suivies. Je pense que ça reste une crainte du politique qui finalement, au regard, si je prends les forces de l'ordre par exemple, je pense qu'elles sont bridées. Pour conclure, Marie-Hélène Toraval, que vous disent les citoyens, les habitants de votre commune sur ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire ces changements, le nouveau gouvernement qui doit s'esquisser et se décider. Est-ce qu'ils vous parlent de cela ou totalement d'autre chose ? Je pense qu'ils sont inquiets. Ils sont inquiets, bien sûr, par la question de la sécurité. Ils sont inquiets par rapport à la question de l'autorité. Mais ils sont aussi extrêmement inquiets par la dette. et ils savent très bien que les décisions vont se prendre, notamment très prochainement, c'est-à-dire avant la fin du mois de décembre, notamment dans le cadre du PLF. Et ils sont extrêmement inquiets. Je trouve que la première des choses serait d'avoir le courage des économies. Le courage des économies et le courage de dire qui vous caractérisent. Je vous remercie, Marie-Hélène Toraval. C'était votre grande interview sur CNews et Europas. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie.